Comment est-ce que l'innovation se régénère par l'innovation ? De 5 à 10 ans, puis de 2 à 5 ans. Et maintenant, on a des transferts d'innovation qui sont ultra rapides et qui font que finalement, tout semble être jetable. Ça détruit ce que j'appelle l'énergie libidinale. 81% des Américains déclaraient en 2007 que la société de consommation était mauvaise pour l'Amérique et pour eux. Les gens qui jettent ce qu'ils consomment des choses qu'ils jettent, eux-mêmes se sentent jetables. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur un type qui, à Nanterre, a commis un assassinat. Il a tué 8 personnes au pistolet et mitrailleur, il en a blessé 15, il s'appelait Richard Durne. Et il avait écrit 3 semaines avant de faire ce massacre, il avait écrit « J'ai perdu le sentiment d'exister ». Il se sentait jetable. Quand vous n'êtes que dans des choses jetables, dans un monde jetable, vous avez l'impression que vous-même, vous ne valez plus rien. Et à ce moment-là, vous souffrez terriblement. C'est la souffrance narcissique. Donc, le problème du développement durable, et je dirais, ce qu'on pourrait appeler l'écologie industrielle contemporaine, c'est d'abord un problème de l'écologie de l'esprit. Le problème est que nous avons développé des technologies de captation de l'attention qui détruisent le fonctionnement de l'esprit. Nous le savons aujourd'hui très bien par la pathologie, surtout de la jeunesse américaine. La première pathologie aux États-Unis, chez les jeunes américains, c'est la destruction de l'attention. Il y a des issues. Et justement, le numérique est quelque chose qui présente des comportements tout à fait différents de ça. Dans le numérique, il y a des comportements extraordinairement intéressants, qui sont au contraire, qui cherchent à produire de la valeur, non pas pour accumuler du pouvoir ou je ne sais pas quoi, mais parce que les wikipédistes, ils contribuent pour le plaisir de faire quelque chose de bien. Et tout ça, ça produit une vraie valeur qu'on ne sait pas encore mettre en valeur sur des chaînes de valeur économiques, mais c'est ça qu'il faut apprendre à faire. Donc on est en train de changer de civilisation, on est en train de changer de monde industriel. Ce monde industriel repose sur non plus le consommateur, mais le contributeur. Pour moi, aujourd'hui, le rôle d'un philosophe, ou disons plus généralement d'un chercheur, d'un universitaire, c'est essentiellement de tirer les conséquences de ce que j'appelle la rémunération pharmacologique. Avec, pardonnez-moi cette tournure un peu barbare, mais qu'est-ce que c'est ? Une pharmacone, chez les Grecs, ça désigne la technique en tant qu'elle est à la fois un remède et un poison, et qu'elle est toujours à la fois un remède et un poison. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que tout ce qu'on croyait avoir fait de bien au 19ème siècle avec le progrès, etc., ça s'est retourné en quelque chose de toxique. En fait, ce n'est pas toxique. C'est parce que nous ne savons pas en faire quelque chose de bien, nous ne sommes pas capables de changer de modèle. Et je crois que le rôle du philosophe, du chercheur aujourd'hui, c'est de faire des analyses critiques, que j'appelle pharmacologiques, qui ne consistent pas à dire ça c'est bien, ça c'est mal, non. C'est bien et mal, mais il faut identifier tous ces champs, et après être capable de prendre des décisions que j'appelle de thérapeutiques. Le métier de demain, puisqu'on est à l'université des systèmes d'information, ça va être de travailler sur des systèmes de soins. Parce que les systèmes d'information, ça veut dire des systèmes de relations. Et la relation, c'est un soin. L'important, c'est de produire maintenant des savoirs, des savoir-faire, des savoir-vivre, des savoir-pensés autrement avec cette écologie. Ça, c'est le boulot des philosophes, des universitaires. Ces organisations hiérarchiques au top d'armes, on va juste se mettre en place au cours du 19ème siècle avec ce qu'on appelle la décision du fiscal du travail, c'est terminé. Maintenant, ça ne veut pas dire du tout que tout va devenir bottom-up et qu'il n'y a plus de... Non. Ça, c'est une illusion. Ça, c'est la question, pour moi, c'est la question des métadonnées. Et les métadonnées, aujourd'hui, elles sont produites par les acteurs, souvent, ils ne savent même pas qu'ils en produisent, d'ailleurs. Bon, c'est comme ça qu'on fait de la traçabilité avec leur comportement. Et parfois, ils le savent, quand on produit une notice sur Wikipédia, on alimente des choses, on produit des données, des métadonnées. Il y a eu, pendant presque 4 000 ans, un seul sens de production de métadonnées était top-down. C'était le pouvoir qui produisait les métadonnées, pour contrôler le savoir. Aujourd'hui, la métadonnée est produite bottom-up. Mais je ne crois pas qu'on va vers un tout bottom-up. Je pense qu'on va vers une nouvelle articulation entre le bottom-up et le top-down. Parce qu'il faut du top-down. Pourquoi est-ce qu'il faut du top-down ? De toute façon, quand on ne le voit pas, il y en a dans tous les cas. Par exemple, qu'est-ce que fait Facebook ? Il top-downise le bottom-up. Donc, le problème, c'est de maintenant passer à un top-down-darnisation du bottom-up critique. C'est-à-dire, dont tout le monde est conscient, dont on a la capacité de la critiquer, de voir comment elle se produit, de la modifier, et qu'elle soit elle-même contributive. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada